La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dégage un surplus de 7,7 millions de dollars grâce à une situation économique favorable et une gestion efficace. C'est ce qui ressort du rapport financier 2013 de la municipalité. Plusieurs facteurs expliquent ce surplus, comme des revenus supplémentaires de l'ordre de 3,6 millions de dollars. Les revenus de taxes, de droits de mutation, d'intérêts, de vente de terrain industriel, de redevances exigibles de déchets et du pacte fiscal, entre autres, sont à la hausse. Outre les revenus supplémentaires, un montant de 4,1 millions de dollars a été économisé dans les dépenses courantes prévues dans le budget de la municipalité. Les économies ont été réalisées principalement au niveau de la masse salariale, les avantages sociaux, les frais d'intérêt, le fonds de roulement, le transport en commun, les immobilisations, l'allocation d'heures de glace et les dépenses reliées au scrutin municipal du 3 novembre. Afin de permettre à la population de bénéficier de ce surplus, des sommes d'argent seront affectées, entre autres, à créer une réserve pour le 350e anniversaire de la Ville, à renflouer la réserve pour les imprévus ainsi que celle pour les élections et référendums et à augmenter la réserve pour le déneigement. Par ailleurs, la Ville affectera une somme supplémentaire de 2,2 millions de dollars au fonds de roulement, créera un fonds d'aide à la vitalité commerciale de 2 millions de dollars et créera une réserve pour la caisse de retraite de 1,3 million de dollars. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dégage donc un surplus qui est équivalent à 5,2 % d'un budget de 146,9 millions de dollars. Le maire Michel Fecteau est évidemment très fier des résultats. Ça fait plaisir aujourd'hui qu'on a reçu le rapport financier de l'exercice 2013, donc un surplus qui est attribuable à une saine gestion et aussi à la vitalité économique de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et d'autant plus, je suis fier que ces surplus seront affectés de manière sage au niveau des dépenses et besoins futurs que la Ville aura besoin, évidemment aux services et soins, et ça en toute transparence. Sous-titrage Société Radio-Canada